Et nous sommes de retour pour plus de Stranger of Paradise, on va continuer l'histoire car je suis un peu bloqué en fait, je peux pas aller plus loin sans passer par l'histoire et du coup j'ai envie d'aller plus loin mais j'ai aussi envie d'aller voir, enfin de voir de l'histoire du coup, j'ai aussi envie d'aller farmer, j'ai envie aussi de développer un autre build pour une autre classe, il y a trop de choses à faire, ah c'est jeu avec du contenu, immonde, je comprends pas comment on peut faire des jeux avec du contenu, ah ça c'est répugnant, bah bouh, mauvais, en tout cas, alors j'ai pas vraiment changé l'équipement mais j'ai, je suis en, comment on appelle ça, en skin en fait, c'est le skin qui a été changé, apparence, comment j'ai dit ça, Oui ensemble d'apparence, oui tout bête, je cherchais des mots super compliés, non non, c'est l'ensemble d'apparence, donc j'ai mis un équipement, voilà juste genre dragon, parce que ça faisait une armure avec une cape et tout ça, par contre il y a un casque honnêtement, je suis en train de me dire, je devrais peut-être enlever le casque tout simplement, comme ça on voit le visage de, ah bah tiens on peut peut-être faire ça en fait, Comme ça on voit le visage en fait de, de Jack, je vais voir, est-ce qu'on peut, je crois qu'on peut changer directement, modifier, permettre de combat, genre si je fais ça, ok, du coup, si je fais comme ça, enfin peut-être que ça se mettait en route automatiquement, Ouais on peut faire ça, c'est juste pour les cinématiques en fait, c'est surtout pour les cinématiques, comme ça on voit le visage de Jack, parce qu'il est marrant quand il gueule et tout, j'adore, Euh, et après en deuxième j'ai mis le, l'équipement de, le guerrier de la lumière, c'est pas original du tout, mais j'ai pas vraiment d'équipement qui me, Que je trouve cool en fait, pour le moment, c'est pas, voilà, donc je me suis dit on va mettre ça, et pourquoi j'ai fait ça, parce que normalement je le fais jamais, c'est pour Anemone, Car Anemone en fait, euh, elle vous pousse, euh, j'ai fait aussi un stream entre temps, entre le dernier épisode et maintenant, Euh, j'ai fait toutes les, toutes les missions en mode de, donc, cas où on avait fini, après on a eu Bahamut, j'ai tout fait en Bahamut, et maintenant on est vraiment en pur Gilgamesh, Euh, mais ouais, elle, elle nous demande en fait d'utiliser un ensemble d'équipements, donc, du coup, voilà, j'ai pu avancer un peu avec son histoire, Elle a parlé de son bien-aimé là en fait, bah en gros c'est Jed, voilà, tout simplement, en gros c'est Jed, donc, euh, voilà, le Kraken et tout ça, C'est Jed qui l'a récupéré et tout ça, et qui l'a, qui l'a fait devenir comme ça, après il y a eu quoi par rapport à l'épisode dernier, Il y a eu le bon, le bombeau là, qui a, qui a été modifié, mais il nous a pas vraiment donné plus d'histoire par rapport à Néon, Euh, en tout cas je me rappelle pas vraiment à ce moment là, on a eu le, le squelette aussi, qui a avancé, euh, le squelette avec sa bien-aimée Qui s'est transformé en monstre et il est parti, euh, maintenant il veut la tuer parce que c'est un monstre, donc il veut aimer, il veut tuer celle qui l'aime, euh, c'est assez intéressant comme histoire, Ça va bien se finir, comme d'hab, euh, le chien j'ai pas fini pour le moment, on est encore avec ça, euh, et bien sûr j'ai mis un émode, du coup j'ai changé, J'en ai débloqué d'autres aussi des monstres en utilisant les stabilisateurs d'âme là, donc j'ai, on a le gobelin, apparemment il a un truc à nous dire en plus, euh, comment on peut faire, on peut le faire, Non, on peut juste leur, ah, on peut même leur donner des choses même s'ils sont pas en fait, euh, actifs, donc c'est bien, Après j'ai une sirène, un ID, un curl, un flanc, euh, Bécéphale, Harpie, euh, donc voilà, on en a plein, il va falloir tous les augmenter j'imagine pour débloquer leurs histoires et tout ce qu'ils ont à dire, Euh, donc ouais, donc ouais, j'ai un peu farmé, mais comme on voit, genre, conditions requises pour l'étage suivant, compéter faille du néant, donc ça c'est un morceau d'histoire, Il y a une faille bleue, voilà elle est là, c'est celle-là, donc du coup on va devoir faire ça pour pouvoir aller plus haut en fait, donc du coup, bah je tournais un peu en rond, Après pour l'équipement lui-même, je ne l'ai pas changé plus que ça, euh, il y a peut-être le peine de mort maintenant que j'utilise, C'est plus une arme en fait équilibrée, 272 en magie et physique, alors que moi j'utilisais quelque chose avec 288, ouais j'utilisais ça moi, Pas celui-là en particulier, mais qui est plus physique, euh, bah c'est du pareil au même pour l'instant, c'est pas vraiment très très différent, on verra par la suite, Euh, il faut que je transfère aussi tout sur des armes bleues, là, les spéciales, comme ça on pourra avoir des bénédictions, Parce que j'en ai toujours pas des bénédictions, pareil pour l'équipement, il faudrait que je transfère tout sur du, sur de l'équipement bleu pour avoir des bénédictions, Ah, il y a beaucoup de choses à faire, ok, il y a beaucoup de choses à faire, ok, donc ouais, euh, par contre je peux faire ça, Ok, comme ça, comme ça, ils prennent, ils ont moins de, parce qu'ils ont leur PV max en fait baissé, euh, en parlant de, tiens changement, Et on peut donner du coup comme ça aussi, ah, ok, cool, voilà, comme ça, ça me fait, ça me met des buffs, on est d'accord, Euh, comment on voit, ouais, voilà, effet labyrinthe, ok, ça marche, Eh ben, putain, on en a quand même des buffs, là, on s'est abusé, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal, Ok, après on a exactement, exactement le même build encore une fois, exactement pareil, j'ai pas encore, comme j'ai dit, vu que j'étais un peu bloqué, J'aurais pu farmer en boucle les mêmes choses, mais bon, c'est un peu con, donc je voulais un peu avancer, Mais ouais, je, je pense que je vais prendre Berserker, pour mon, pour ma classe de mêlée, je pense Berserker, ça me parait cool, Berserker avec une H, bon après il y a aussi épée, grosse épée, mais bon, je sais pas, je dirais Berserker avec H, on verra, Ah, mais c'est encore monsieur, il est retour là, Ouais, what ? Ah, il m'a enlevé toute mon YouTube semi déjà, ok, 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 bien, Donc pourquoi t'es de retour Gilgamesh, tu m'expliques ? J'ai cru que t'étais parti, Wouah, la vache, il est rapide, Ah oui, merde, Ah, j'étais trop lent, Ouais, parce que là, j'ai pas, Bon, oui, mais je suis toujours en tir, Ok, très bien, je me suis remis à toute saignée, Ça me fout tellement dans la merde le truc de me téléporter, Tellement l'habitude de faire la roulade et me mettre à genoux en tirant là, Ok, très bien, Donc pourquoi t'es de retour ? Ok, c'est quoi les objets qu'il y a par terre ? Oh, si, il faut que maintenant, je fais attention à ça, Genre par exemple, si j'ai, Genre, je sais pas, genre un méga éther et tout qui est par terre, Et vu que je suis plein, Je l'utilise pour après, Pour le récupérer, Genre pour remettre tous les MP, Ou tous les HP, Et trucs comme ça, Ah, tu encore ? J'ai pensé que nous nous sommes en train d'écouter. Le rift a changé, Ses pathes se tournent et se tournent En un knot qui n'est pas possible de se dérouler. C'est... C'est ce qui peut être le travail de l'Eufenien que tu as mentionné. Qui est mieux de descendre contre les foes d'un autre que le Gilgames ! Swordsman of legend, A brilliant plan ! Et how's that brilliant plan working out ? Quelle réponse ! Oh, on a eu Mazamune. Mazamune plutôt, Si on prononce bien. C'est une très bonne réponse de Gilgamesh. Voilà, c'est bien. La prochaine fois qu'on me pose une question, Je répondrai ça aussi. Aïe, 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 aïe. On a une nouvelle épée. Oh, toutes les armes laissées par Gilgamesh a éveillé un nouveau pouvoir en vous. Vous avez débloqué les compétences qui vont être utilisées avec une affinité de 400% pour les classes basiques. Vous avez aussi débloqué un nouveau type d'armes et de compétences d'armes pour le butin. What ? Toucher l'arme, laisser par Gilgamesh... Attends, 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 quoi ? C'est quoi le nouveau type d'armes ? Ah, t'es en train de me dire que... Non, je comprends pas en fait ce que t'es en train de me dire. 400% C'est quoi les... Non, je sais pas ce qu'ils veulent dire. Non, je sais pas. On doit sûrement pouvoir récupérer autre chose. Je sais rien. Je suis un peu perdu, là. On verra. T'as quelque chose à me dire, toi ? Ah oui, j'ai aussi changé notre cloche. Donc maintenant, je peux appeler l'anémone. Je l'ai toujours pas testé. On va tester. Genre la cloche, là. Cloche de monstre. Euh, ok. Donc maintenant, on doit tout simplement... Base du labyrinthe. Distorsions successives. Certaines missions permettent d'éliminer des distorsions successivement sans retourner à la salle de cristal nord. Oh, bah tiens, c'était un truc que je disais. C'est un peu embêtant de tout le temps retourner. La difficulté augmentera au fur et à mesure que vous progressez. Mais vous recevrez aussi des récompenses supplémentaires. On peut voir avec soi. On va faire le défi. On peut voir. Distorsions successives. Oh. Oh. Ok. C'est pas mal, ça. Pas mal. Ils ont vraiment tout mis, en fait. C'est genre, de certains niveaux, c'est juste tuer des boss, machin, tuer des monstres et tout. T'y vas, tu reviens, quoi. C'est fini. Et après, il y a successives. C'est cool, ça. Il y a vraiment tout ce qu'on veut dans le jeu. C'est bien. Ah là là. Putain, ces développeurs qui réfléchissent et qui font des trucs logiques et bien et fun. Oh, c'est incroyable, quoi. Quel danger lurks with him. We'll take care of the rear. Ah oui, attends. Je peux voir là. Euh, ça. Oh, yeah. C'est bien ça. C'est bien ce que je pensais. Ok, c'est bien le debuff qu'elle nous donne. Ok, ça c'est vachement bien. Oh, putain, oui, mais j'en ai que trois en fait. Ça marche. D'accord, donc c'est bien le debuff qu'elle nous donne, l'anémone. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Genre pour les boss, ça peut être super utile. Ça peut être méga utile pour les boss. Vraiment cool. J'espère que c'est bon. Time for a change. Il y a une chose aussi que j'ai remarqué. avec ceux qui nous aident, là. Si vous avez remarqué, il reste jamais genre à se déchaîner en fait sur une... Attends, c'est quoi ? Il reste jamais à se déchaîner sur une seule personne si on la cible. Et la plupart du temps, quand on cible une... un ennemi, ils vont aller sur les autres. Ils ont tendance à se... à faire ça. Et en fait, au final, au combat, c'est plutôt sympa. Ça va faire trois fois qu'on fait faim, là. Genre, par exemple, si un ennemi est à terre, ils vont pas aller le tuer, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on lui a détruit le... le... Comment ça s'appelle ? Désolé, combattre en même temps et faire des phrases, c'est chaud. la rupture, mais ils vont pas aller l'achever, quoi. Ils vont vous laisser le temps d'aller l'attraper, si vous avez besoin. Sauf, bien sûr, si on les a boostés. Mais voilà, c'est vachement sympa, en fait. C'est vrai que j'en ai pas parlé du tout. J'ai un peu du mal. J'suis un peu lent. J'ai un peu d'affaires, c'est un peu d'affaires, c'est un peu d'affaires. J'ai un peu d'affaires, c'est un peu d'affaires. Oh mon dieu. Oh le machin, on lui a tiré dans le dos et tout avec les critiques. Ha, c'est là le machin. Il a pris cher. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 oh kill them all take it from here neon you're finally asking for help it does not fear us don't worry we got this goof On va faire balle chargée. Ha ha ! Il y a combien de boss à tuer ? Je n'ai pas fait attention. 3 boss, ok. Donc j'aurais pu me mettre des éthers par exemple. Alors est-ce que les cloches sont renouvelées si je les utilise ? Non, il faudra peut-être les cloches pour le 3ème boss. Joli. Arrête de venir vers moi Mon dieu les dégâts Moi il faut que je mette sur mon arme Un truc qui fait des debuffs Plus on fait des attaques physiques Et plus ça debuff la cible Ça a l'air vachement utile Surtout pour moi parce que Vu que je suis ninja Je pourrais récupérer des Des ninjutsu En faisant des debuffs Non, tourne-toi, tourne-toi Ne regarde pas You're pissing me off Oh merde Ne regarde pas Tu vas te calmer Neon Neon Bah au final j'ai pas utilisé ma cloche C'est moins que l'idée Nous devons nous placer Terre C'est quoi ça ? Méga élixir Je sais même plus ce que ça fait Méga élixir Ok parfait Quoi ? Attends Merde j'ai utilisé un élixir Pas un méga élixir C'est pas grave Trop tard On va pas Ça servira à rien De toute façon on me soigne Le gros débile Oh lol C'est surtout pour enlever le Total de points On a fini ou pas ? C'est surtout pour enlever le Le problème des Des HP max en fait Qui sont réduits Parce qu'ils se sont fait toucher les autres C'est surtout ça C'est pour ça que j'utilise les soins maintenant J'essaye de faire un peu attention à ça Parce que c'est vrai que quand ils ont Genre moins de 50% d'HP max Les machins ils meurent Genre Sophia et tout ça Ils crèvent Ouh on a pris deux niveaux je crois Wouah tout le monde qui veut nous parler Alors ça c'est embêtant Qu'il est tout plein de J'ai recouvert un fragment de souvenir Avant que le final exécule Alors tutelle Je vais un peu lire rapidement Je vais pas tout lire à voix haute Parce que Il y a quand même beaucoup Le jeu qui est venu Ouais à Stos le lien avec les Lufenien était rompu Il a voulu aider du coup de Jacques Il fallait qu'il échappe au regard Attentif des Lufenien C'est pour celui-là Dissimiler les fragments de se souvenir en nous Tout à fait on dirait que je ne pouvais plus En recouvert Distortion du Yom-Saint de la Bérande Sans mettre la colle Ah Ok Genre il a Oh Vous pouvez désormais faire appel jusqu'à 5 monstres Dans la salle Oh cool En gros il y a plus de Il a Il a Disséminé Plein de fragments de mémoire à Stos Il n'y a pas des coffres Non Je n'ai pas trop compris le système des coffres Des fois il y en a Des fois il n'y en a pas Je crois que c'est juste des récompenses Un peu aléatoires Oui mange Sir Jed Vous êtes ravissant Je vous adore depuis si longtemps Je vous souviens encore de vos douces paroles Je ne les ai jamais oubliées Vous avez tous transcendé l'oubli imposé Par les luféniens Vous êtes devenus chaos et des démons Il est bien normal que vous ne vous souveniez pas Vous avez dit que mes Sarments sinueux étaient adorables Et que vous Prendrez soin de moi Prendriez soin de moi Ces douze paroles m'ont rempli de joie Pendant si longtemps J'ai hâte de vous revoir Je voulais vous remercier Vous dire à quel point j'étais heureuse De vous avoir rencontré Grâce à vous je suis devenu un monstre féroce Quelques jours plus tard Vous avez dit que Jack ne voulait pas Que vous me gardiez Vous m'avez jeté dans l'océan Je vais jouer à cet instant En désespoir Ok Oh Sensation incomplet Vous êtes si charmant Super merci En gros c'est Jack qui lui a dit De s'en débarrasser Après si j'ai bien compris Leur délire Je me demande comment ça se passe Avec les souvenirs Une fois qu'ils ont plus le Ça c'est peut-être La seule chose que j'ai pas trop pigé C'est Vu qu'ils sont plus sous le Sous la tutelle des luféniens Et qu'ils ont créé une boucle temporelle De 2000 ans A chaque fois Est-ce qu'ils perdent Certaines mémoires Ou pas Je vais trouver L'arme gobelin légendaire Dague de gobelin légendaire Chevalier gobelin Magnifique Plus 100 les emblèmes Plus 100 Oui c'est bien ce que je pensais A Nemon aussi Je crois qu'elle m'a donné Une centaine d'emblèmes Alors on peut mettre Quelqu'un d'autre On peut mettre D'autres mots On peut mettre ça Le truc de l'eau Il est où ? Tu vas manger Qu'est-ce que j'ai beaucoup Père d'invocation Grand Kraken Si vous étiez plus fort Que vous l'étiez déjà Voudriez-vous accomplir J'aimerais être fort Pour le plaisir d'être fort Je n'ai pas si fort Que de choc C'est la force Des ténèbres Du chaos Force qui domine le monde Ce n'est pas les ténèbres Alors réduit les dégâts reçus Augmente la résistance Au chancellement Ouh c'est pas mal Son Son buff à lui Ouais parce qu'après Il faut les prendre Par rapport à leur bœuf Honnêtement Je n'ai pas trop fait attention Je me rappelle Que le chien Il permet de récupérer Plus de nourriture Donc la bouille La foie Les foies Les noix Viande et tout ça J'imagine Lui je ne sais plus Ce qu'il fait Le gobelin Je ne sais plus Ce qu'il fait L'anémone Je ne sais plus Ce qu'il fait Lui il fait des trucs physiques Ça c'est vachement pratique Bon du coup On va faire augmenter La barre Trouver la distorsion Est-ce qu'on a un truc C'est genre Tuer des What the fuck Qu'est-ce que tu fous là What Il y a un bug Wow Ok C'est marrant Demeurer en vie Trouver la distorsion Il n'y a pas juste Un boss rush Bon on va faire Les monstres Ah j'aime Là vu que c'est du C'est du niveau Comme ça J'ai envie de dire Le mieux ça reste Genre tuer des monstres Ou tuer des boss Comme ça on n'a pas besoin De se balader Rien du tout C'est plus fun Plus rapide en fait Niveau gameplay Donc on va faire Surtout de ça On va faire surtout De ça évidemment Ah oui en stream aussi J'ai un truc En stream j'ai eu Un événement Avec Astos Enfin Quand je dis Astos Techniquement c'est pas Astos C'est un des Des sous-fifres Des loups féniens Où il m'a aidé A combattre Et tout ça C'était marrant Oh mon dieu Les dégâts Après le truc Des monstres Vous voyez que là Il n'y a pas De nouveaux monstres En fait Qui réapparaissent Je crois que c'est Par vagues En fait Ils vous donnent Un temps pour tuer Une vague Et après la deuxième vague Arrive Troisième vague arrive Etc Des loups féniens Des loups féniens Etc Des loups féniens Ah oui, non mais la roulette, elle tourne encore. Elle tournait au moment. Je pense que pour les petits monstres comme ça, je peux rester en mêlée, même si je suis pas très efficace. Ouais, je crois que ça passe là, ça c'est bien. Faudrait que je teste un truc aussi, c'est de jouer en mode KO là. Enfin, pas le mode KO automatique. Le genre utilisé, alors pas le héros dimensionnel, c'est l'autre, je crois, qui est vachement bien. Même le premier, je crois. Où on pourrait potentiellement se mettre comme ça, en mode super bourrin là, et rester en fait en mode super bourrin. C'est bon, on a fini. Ça c'était moins que l'idéal. Un win est un win. Parce que j'ai pas vraiment essayé en fait, ça serait genre, lequel on prend ? Genre, consomme les PM max afin d'obtenir temporaire les effets suivants. Après, il y a consomme tous les PM afin d'obtenir temporaire les effets suivants. En fait, la différence, c'est que lui, il y a les coups de PM qui sont à zéro. Après, il y a celui-là. Mais lui, celui-ci, ça fait un dôme, il faut combattre dans le dôme en fait. Donc, je sais pas si c'est bien. On va peut-être tester celui-là. Après, il y a un truc. Augmente la durée d'élimination actuelle lorsque vous accueillez une explosion d'âme. Il me faudrait 400% du guerrier du cycle. Ouais, il me faudrait 400% du guerrier du cycle. Je suis à combien ? 329. Comme ça, plus je tue des trucs et en théorie, plus je peux rester en mode super bourrin. Donc, peut-être pour les pleins de monstres et les boss, ça peut être utile. Alors, attends. Est-ce que je peux le faire ? Il y a de l'équipement. Genre celui-là, je peux l'augmenter facilement. Il me faut combien ? J'ai quoi ? 320, 330 ? Il me faut 60 en fait. Mais je peux même pas en fait. Ouais, non, il faudrait tester avec... Il me faut des nouvelles parties d'armée en fait. Il faut que je me refasse un truc. Mais ouais, j'avais vu ça. Et je me suis dit, tiens, ça peut être vachement intéressant en fait. De jouer comme ça. Donc ouais. Pourquoi je lis pas les buffs que les gens me donnent ? Augmente l'affinité de classe de l'équipement. Ouais, je suis à 400% avec elle. Ah oui, non mais elle en fait, c'est vachement utile. Et elle, par contre, il faut tout le temps avoir une... Une tenue en fait. Avec elle. Donc en théorie, je pourrais tester là comme ça. Ok, on va tester. Est-ce qu'on a un... Genre tuer des monstres ? Honnêtement, tuer des monstres, ça serait le plus simple. On va éliminer le boss. C'est toi la distorsion. Les deux, c'est le boss, je crois. Ouais, c'est le boss. Mégapotion. C'est une méga potion ? Ouais. Ok. Je crois que ça va être encore le guerrier de la lumière. On va peut-être pas... Si c'est le guerrier de la lumière, on va pas le... On va pas faire des tests. Parce que je... Il est quand même chaud le guerrier de la lumière. Il a des... Des attaques complètement pré-banales en fait. Il a vraiment rien de spécial. Mais il fait quand même très mal. Et surtout... Enfin, surtout qu'on le laisse se buffer là. C'est une catastrophe. Non, ça va, c'est pas lui. Du coup, si c'est pas des monstres, ça me sert à rien. Mais ouais, mon but, ça serait à la limite de pouvoir me buffer comme ça, comme un bourrin. Tout en restant en super mode là, complètement pété. Et continue à être comme ça en fait, tout le temps. Ah par contre, faut que je change mes... Pas mes affinités, mais mes stats en fait. Ouais, faut que je change certaines stats. J'avoue que c'était un peu nul. Batterie à haute capacité. Ah, mais tiens, c'est un truc qui s'enchaîne. Ok, cool. Ouais, j'ai genre tant de l'illumination, je crois, augmenté. Je crois que je peux avoir 40% maintenant en ninja niveau 230, un truc comme ça. Donc ça, ça pourrait être vraiment bien, du coup. Je pense qu'il y a un moyen de faire ça. C'est comme... Genre rester en super mode de Neo 2 là. De démon là. C'est sérieux, on commence. On commence ici, c'est chelou. Ah, il y a des mondes. What? On commence ici, c'est chelou. All right. Let's go. I expect to be impressed. I expect to be impressed. Listen. Feel the pain! Hmm. This might be worth losing. Lucky. Time for a change. Come on, follow me. Okay, on a MP max. Faudrait voir comment ça fonctionne. Je veux voir un peu le tank qui remonte ou pas. Je rêve ou le tank qui remonte pas ? Bon après j'ai pas le problème de NG. Avant je l'avais, maintenant non. Même si je supprime deux de mes barres, je les récupère en fait super vite. Ça y'a pas de problème, ça c'est bien. Ça c'est une bonne chose. C'est bizarre pourquoi je reprends ? Ah mais non mais j'ai plus le buff de 400%. C'était une mission ? Bah si je l'ai. Ah mais non mais faut que je sois en Géraya. Oh la la putain il faudrait le mettre sur l'autre en fait. Oh la la le bordel. Genre si je fais ça. Là ça va remonter. Ouais là ça remonte. Ok. Oh putain il faut que je le mette sur l'autre en plus. Ah ouais c'est un peu chaud. D'accord, d'accord ok. Faut penser à un build correct. D'accord. Ouais faut penser, faudrait que genre sur mon équipement pour récupérer BMP il faudrait que j'ai le guerrier du cycle à 400% en fait. Et après je pourrais faire un système où je peux potentiellement rester en illumination tout le temps. C'est intéressant. Ça se tente, ça se tente. L'autre est... Il se lit. Il se lit. Ça se tente. L'autre il se dit si je bouge pas ils vont peut-être pas me tuer. Comme Moss à un flamme ouvert. Ça va pas se tuer. C'est tellement de combattre. On va vers la prochaine. On va être rapides. Beuillez pour ça. Oh merde il est mort. C'est quoi ça ? Négapos suivant. Ok très bien. Ok très bien. Ah il y a tellement de choses à faire. Ah il y a tellement de choses à faire. En build. Il faut penser à pas mal de choses en fait à chaque fois. Après j'imagine qu'on peut avoir aussi de l'équipement qui fait genre durer plus longtemps en mode illumination je crois. Algo. J'ai jamais vraiment regardé donc j'suis pas au courant. Whou wou-wow wou-wou. We're just getting warmed up. All right ! C'est parti ! Ouais, il me faudrait ça en fait, cycle à 400% des stats pour augmenter le temps, oh la la, plein de trucs. Ah, 18, compléter la faille du néant. Histoire encore, cool, je sais ce que je voulais. C'est quoi ça ? Oh non ! Oh non ! Jack Garland ! Comment tu osais me tuer ? Je vais te tuer, battons nous ! Mon couteau ! Seulement j'avais mon couteau. Donc toi Neman, toi t'es cool. Alors toi on va te garder. Oh, il y a les coffres. Il faut que je regarde les buffs de tous les monstres précisément. Je fais pas trop attention comme je dis. Je sais juste que Neman est cool, pour le moment. Oh, Mind Flayer ! Si ce n'est pas notre chef Kao, votre présence m'honore. Je m'appelle Ouror. Il m'est tardé de tant de vous rencontrer. Je rêvais, j'en brûle, et j'ai le désir de l'idée de vous admirer à mes propres yeux. J'aimerais observer vos ténèbres de plus près. Magnifique, elles sont esquises, si épaisses, si profondes. Il va faire des expériences sur nous, c'est marrant ça. Si je fais que des pierres d'invocation, ça te donne plein de différents buffs. Ah, mais non, c'est pierre d'invocation pure, et j'en ai pas énormément. Ça a l'air de bien marcher, les pierres d'invocation. Couloir au grand Kraken ! Une sirène en sacrifice. Ils ont été créés par les expériences des Luféniens. Ah tiens, dans FF1, si je me rappelle bien aussi, parce que ça j'ai un peu oublié la dernière fois. Si je me rappelle bien, dans FF1, l'original, le jeu original normal, il y a une ville où il y a des Luféniens dedans. Et je crois que les guerriers de la lumière les rencontrent, ils arrivent pas à leur parler, parce qu'ils parlent une langue différente, puis après il faut prendre un objet et on peut leur parler. Et je crois que c'est une ville Lufénienne, mais genre en ruine, quoi, mais il y a encore des gens là-bas. Donc ça pourrait dire que Garland, en fait, les a vraiment détruits, peut-être. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Je sais plus exactement, je me rappelle plus des détails, mais je crois bien qu'il y a des Luféniens déjà dans le FF1. Donc ouais. Il est mis le boss, il est encore de retour. Le rigolo avec tous les bras. Qu'est-ce que tu vas faire en moi ? C'est pour ça que je mets très souvent, quasiment tout le temps. C'est vraiment invisible en fait, tout le temps en premier, et après je le spam en fait, comme ça, ça m'évite qu'il me fonce dessus les mods. Donne-moi les MP, merci. Bon, tu vas te calmer cette fois ? J'ai cru qu'on, maintenant on parle. Ok. Quoi ça ? Qu'est-ce que tu vas ? Qu'est-ce que tu vies ? dans un cycle de lutte de guerre, et pas pour la première fois. C'est de penser qu'il y a deux such mondes de strife. Ils peuvent être connectés par des trètes que j'ai pas de voir. En tout cas, si je suis là pour être resté ici, alors peut-être que nous allons faire mieux comme l'alliés que les rivalis. Psyche ! J'ai sauvé les points graves. C'est Excalibur ! C'était une épée sacrée pouvant dissiper les ténèbres du monde. On va faire un pouvoir sacré puissant. Étant l'incarnation des ténèbres, tu ne pourrais pas la manier. Cela te tuerait. Elle doit être brandie par un être de lumière. Puisque tu l'as trouvé... Les gars de la lumière pourront devenir encore plus forts. T'es sérieux ? Il a dit qu'il donnerait l'épée à un forgeron nain. J'ai un peu zappé. Je suis un peu allé trop vite dans les conversations. Mais je crois que c'est ça ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut avoir Excalibur depuis un forgeron dans FF1 ? Ça c'est des détails, je ne le sais pas honnêtement. Alors, augmente les dégâts infligés et réduis les dégâts reçus quand vos PV sont bas. J'ai dû à perdre de points de dimension, je n'aurais pas éliminé une distorsion. Ok, lui on va le virer parce qu'il ne me sert pas à grand chose. On va mettre la harpie. Quoi tu fais quoi ? On va se rétablir de l'état de rupture immédiatement. Ça aussi ce n'est pas vraiment intéressant. Vu qu'on n'est pas mêlé et tout, il y a très peu de chances qu'on soit en rupture. Pareil, pas vraiment intéressant. Si les ténèbres s'accumulent, la lumière s'intensifie aussi. Régénère une quantité déterminée de PM en éliminant un ennemi. Oh la vache. Ok, ça c'est pas mal. Bon après ça dépend du build. Mais au fait, honnêtement je vais être franc, je crois qu'on n'en a pas besoin. Je crois franchement qu'on n'a pas besoin de récupérer des PM en tuant. On en a déjà pas beaucoup. Ah mais en plus, ouais non mais en tuant, moi c'est... C'est genre que je les tuer avec une explosion d'âme. On a déjà genre 3 barres je crois à chaque fois. Ah, c'était ta mère le curl des pirates là ? Les pirates n'auraient pas du pouvoir de la subjuguer ainsi. Elle est devenue une créature différente à cause d'une expérience. Ses yeux bleus brillés, elles ne me ressemblaient plus du tout. Ok. Accroît l'efficacité des quêtes des autres monstres. Éliminez tous les boss. Éliminez le boss. Distorsion successive. Bah j'aime bien en fait les boss. Ok. J'ai tellement envie de faire Jack Garland dans Starfield. J'y pense. J'ai tellement envie de le faire. J'ai tellement envie de le faire. J'ai compté. C'est à toi, Sophia. C'est à toi. Tu es enfin à toi. Tu es désespérée ? Tu ne peux pas bouger ? Qu'est-ce qui se passe ? Pensez-le ensemble. On peut te finir ? Merci. Tu m'embêtais en fait. J'ai un peu con de refaire exactement le même perso. Ce que je vais faire, ça va être mon perso de Fallout 4. Qui s'appelle Willhelm. Et je vais l'appeler... Si jamais on doit donner un nom de famille, je l'appellerai Willhelm Garland. Par contre, tu... Je ne sais plus quelle partie il faut lui casser à lui. Je crois que c'est les ailes et tout ça. Il faudrait que je tire dans les ailes, en fait. Oh merde. Non, c'est bon. Eh ben, attends. La potion, c'était surtout pour les booster eux. Ils sont méga résistants. Il est méga résistants, monsieur. Dans le dos. C'est énorme le nombre de ruptures qu'on fait, les dégâts de rupture qu'on fait quand on tape dans le dos. Ils disent que tu fais les têtes, c'est un peu d'offre. Putain, si je faisais un peu de cloche. Oh la vache ! Bien joué, super timing, bien joué. C'est bon, on va arrêter de jouer. Débile, je voulais buffer et tout ça, utiliser des potions et tout, machin. Mais j'avoue qu'on a énormément d'objets et le fait de ruisseler en choisissant l'objet, c'est vraiment un peu de la merde. J'avoue que une goutte de Soma, c'est un peu de la merde. Enfin bref, on l'a fini, c'est bien. Je regardais le bas de mon écran en fait, je ne regardais pas du tout le monstre. Je ne regardais pas ce que faisait Yamate. Je ne regardais pas ce que tel quelqu'un a été, je ne regarde pas... Je ne regardais pas ce que c'est facile. Des grimoires. J'ai mené tous les boss d'extension successive. Tous les boss en successif. Tous les ennemis en successif. Ah ! Tous les boss en successif, ça peut être marrant ça tu vois. Je sais pas si on l'a fini lui. Oh ! Carrément. Accès confirmé, lancement en mode d'économie d'énergie. Bacti. Une batterie haute capacité, je l'ai ! Je l'ai la batterie haute capacité. On va virer de l'eau. Je suis pas con. On a bien eu un objet comme ça non ? Peut-être qu'il faut un peu avancer. Mais je sais pas. Ah ! Ouais, tiens. Là tu vas te calmer. Alors, permet d'ouvrir des coffres à essence magique sans en utiliser. Euh... Ouais, ça fait de l'économie mais c'est pas euh... Là je sais pas. Ah merde. Tu sais que j'ai mis en réserve ? Oh merde. J'étais de passage à Cornelia pour propager la malédiction des soldats Je devrais briser sa malédiction Ouais c'est compliqué hein vos sens du moral Tu veux vraiment que je te défonce la gueule ? C'est parti ! Ah j'ai pas regardé les potions et tout ça par contre Est-ce qu'on est pas un peu limite limite ? Après j'allais dire que si jamais on est bien parti en boss qu'on arrive à se buffer et tout machin après honnêtement fait très mal et on peut les enchaîner C'est juste le début qui est compliqué C'est quoi tu résistes autant ? C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je suis pas sûr. Il m'a l'air encore petit en fait. Le redémarrage des fonctions concerne. Je suis baquis. Je vais faire un truc avant de partir. Je me rappelle plus quoi. Merde, je voulais faire un truc, je ne me rappelle plus quoi. Fais voir un peu. Donne moi un truc que j'ai pas... Vas-y, fais voir un peu. Apparemment il y aurait une attaque spéciale que je n'ai pas. Effet améliorer Blackjack. Alors Altair, magnétisme et oeil d'aigle, non. Fenrir, ah Fenrir, il fait quoi Fenrir ? Permet d'effectuer un coup critique avec la prochaine compétence. C'est réduit le coût des PM de celle-ci lorsque vous profitez de votre invincibilité d'esquive. Ah, voilà, c'est pas intéressant. Euh, pluie de flèche, tir fantôme et oeil d'aigle, donc Fenix. Permet d'aider un allié sans consommer de potions après avoir un objet assez de dégâts. Confère un effet bénéfique qui vous permet de ressusciter une fois lorsque vous êtes invalide. Ah ok, ça c'est bien. Genre on charge un sort de vie quoi. Ouais non, c'est marrant. Euh, mais moi je crois que c'est... Alors Shiva c'est réduit les ralentis. Ça c'est super intéressant, je suis d'accord. Mais après je crois que le plus intéressant serait Oda, un physique néfaste qui accumule graduellement une vulnérabilité à tous les types d'attaques sur les dégâts physiques infligés. Ça ça peut être vraiment bien pour atomiser en fait les boss ou des trucs comme ça. Genre on leur détruit les... Enfin non, on leur augmente leur vulnérabilité en fait. Je pense que ça serait le mieux. Parce que si je joue toujours invisible, c'est à dire que les ennemis me target pas vraiment, on a pas vraiment besoin de les ralentir. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont très très rarement sur nous, on a vu. Je joue exprès. Genre invisible, loin des monstres et tout ça. Donc ils sont ultra rarement sur nous. Si on était au corps à corps, à la limite là pourquoi pas pour genre ralentir leurs attaques ou des trucs comme ça. Alors, du coup si c'est pas Gilgamesh c'est qui ? Ah, c'est un ressenti. C'est presque confortable maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un chocobo ? Oh merde, ça ressemble à un chocobo ! Un chocobo robot quoi ! What the fuck ? Je sais pas mais c'est chiant. Bah encore heureux qu'on est tireur hein, parce que lui courir après euh... Putain mais je suis toujours trop loin. Merde. Oh merde. T'es relou toi hein. Ohhhh ! Putain j'en étais sur. Oh merde, putain, j'en étais sur. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ok, c'est temps pour un changement. C'est fini. Oh merde, c'est fini. Ça a été fini. Oh la vache, je t'ai sans déconner ! Il va me tuer. Ok, ok. J'étais un peu sous-estimé. J'aurais dû... J'aurais dû blinder de... De MP en fait. Ok. C'est pas ça que je vais faire. Pourquoi tu m'as sûr, moi ? Putain. Oh la va, non ! Nous devons nous aider, Jack ! Votre mission n'est pas terminée, Jack ! Je suis prêt. Nous sommes en train de faire maintenant. La victoire est encore dans le cadre. Nous pouvons travailler avec ça. Ok, dans le dos, dans le dos. Très bien. C'est ça qu'il me fallait en fait. Attends. Il faut le faire vite en plus. Taisez-vous. Je sais qu'il va se relever au bout d'un moment, mais... Faut risquer là le... Faut risquer le full buff. Faut juste que je lui tire dans le dos, mais c'est méga dur de se mettre dans le dos en fait. C'est sûr. Qu'est-ce que je dois avoir ? Qu'est-ce que je dois faire voir ? Hum, temps de changer. Là dans le dos Très bien Ouais le problème c'était dans le dos en fait Là pour un truc qui fait que bouger comme ça Tout autour de nous Oh joli Ouais ouais Là c'est le problème que j'ai avec Avec ce genre de machine Qui nous tourne autour en fait Je touche pas le dos Ça c'était une machine des Lufenien peut-être Ça c'est une machine de l'Uphénien peut-être Ça c'est comme ça Ce sens de dread n'est plus en train de me connaître Un monstre que tu trouves n'était pas de ce lieu Il devait avoir brûlé profondément Dans moi et s'est émergé Comme je l'ai mis en place dans ce monde Réveillant du mal à sa fabrique Ça me donne le willys Juste l'imaginer C'est parti ? C'est parti ? Ha, ha, ha ! Il est marrant, Jack. Après, il y a un truc, parce que j'étais en train de regarder des screenshots et tout ça pour faire des miniatures et tout. Et je regardais les anciennes cinématiques, en fait, pour prendre des screenshots de bonne qualité. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a les... genre vers la fin... la fin du jeu, en gros. Il y a Jack qui dit, il est devenu KO, machin, vous pouvez pas le contrôler et tout ça. Il y a les Lufenien qui disent, attention à toi, parce que la technologie Lufenienne progresse extrêmement vite. Donc, c'est pour ça que dans un sens, je me dis, est-ce que c'est pas genre un robot qui vient des Lufenien ? En théorie, oui, je pense que c'est ça l'histoire. Ou ils ont utilisé Gilgamesh pour, je sais pas, envoyer une créature. En difficulté Gilgamesh, le labyrinthe dimensionnel comprend 100 étages à conquérir. La difficulté s'accroît progressivement au fur et à mesure que vous progressez. Mais la probabilité d'obtenir du gluten de meilleure qualité augmente aussi selon l'étage. Mission principale, différents futurs. Ah, ça c'est le prochain DLC, je crois. Par contre, là, c'est autre chose, du coup. Ouais, ça doit pas être là. On va parler à tout le monde, puis après on va sortir, vite fait. Transférer de la faille interdimensionnelle sans interruption, je donnerais sans doute à Stos bientôt. Celui qui était votre compagnon, tâchez de ne plus jamais l'oublier. Je suis heureux de vous avoir rencontré, moi aussi. J'ai récupéré mes souvenirs tant bien que mal. Il y a autant que je ne t'ai pas vu, de l'étant apparence, notre point a eu un succès. J'ai devenu chaos. T'ai-je guidé comme il se doit jusqu'à la fin ? C'est vrai que c'est marrant, en fait, quand on y pense. Parce que, qu'est-ce qui nous fait... Alors, après, c'est des questions philosophiques, attention. Mais qu'est-ce qui fait de nous, nous, au final ? Est-ce que c'est nos actions ? Genre notre physique ? Ou alors juste nos mémoires ? Et c'est là que c'est marrant avec Astos. Parce que, du coup, ce n'est pas Astos qu'on connaît. C'est juste un clone. Mais vu qu'il a récupéré maintenant tous les souvenirs d'Astos, du coup, ça devient Astos, quoi. Vous voyez ? Je crois qu'il y avait une série ou un film comme ça où le mec avait oublié ses souvenirs. Enfin, il avait un trou de mémoire. Enfin, un trou de mémoire, c'était forcé et tout ça. Il avait complètement oublié, en fait, qui il était et tout ça. Et je crois que c'était, du coup, un tueur ou un truc comme ça. Mais le mec, en fait, il faisait le bien après. Vu qu'il ne savait plus qui il était et tout. C'était super sympa. Mais je ne sais plus de quel film ou de série que c'était. C'était assez intéressant de voir ça. Donc, plus il se rappelait de choses, et plus il allait devenir, du coup, méchant. Ou alors, est-ce que ça allait être, genre, deux identités distinctes ? Vous voyez ? C'est un peu compliqué, hein, les mémoires. C'est marrant quand on y pense. C'est sympa. C'est intéressant. Oui. Je suis heureux de l'apprendre, puisque tu n'es plus en proie à l'oublier. J'ajoute de demande de nouveau. Qui suis-je ? Que suis-je ? Pourrais-tu me répondre cette fois ? Tu es Astos, notre ami. Mui qui t'a guidé, que tu deviennes KO, pour libérer le monde de vous, de Lufenia. Ouais. Quand tu m'as dit que nous rentrerions ensemble la prochaine fois, j'ai eu la sottise de te croire, mais je n'étais qu'un saut. J'ai risqué un pari audacieux avec mes souvenirs. J'ai osé espérer qu'ils reviendraient dans cette dimension, qu'ils reviendraient grâce à toi, Jack. Tu as su leur montrer le chemin de retour. Je te remercie. Après tout, j'ai pour mission de t'apporter mon soutien constitutionnel. Je peux faire quoi que ce soit pour t'aider. Tu n'as qu'à me le demander. Ok, quoi. Ouais, donc c'était bien un plan de fragmenter sa mémoire aussi. Il a bien joué Astos. Il y a aussi un truc, je crois, dans FF1. Parce qu'Astos, à un moment, dans Origines, dans Stranger, il nous dit qu'il a transformé des Lufenia en chauve-souris. Et je crois qu'il y a cette histoire aussi dans FF1, où les guerriers de la lumière parlent à une personne qui a été transformée en chauve-souris ou quelque chose comme ça. Et c'est un Lufenien, je crois. C'est trop bien de rapprocher les deux jeux comme ça avec l'histoire. C'est super, super cool. Je suis là de voir ce que vous donnez en reserve. Jack, Garland, il faut KO. Kiyosh ! Bon, Gilgamesh, tu peux partir. L'histoire commence à être compliquée. Je t'ai dit qu'elle venait d'un autre monde, n'est-ce pas ? Eh bien, en fait, il s'agirait d'une créature de cette dimension. C'est peut-être difficile à comprendre, mais quelqu'un qui est connecté à ce monde l'a créé dans une autre dimension. Elle a ensuite été renvoyée ici. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait faire une chose pareille ? Quelqu'un de Lufenien. Ils peuvent s'ingérer dans la fin interdimensionnelle se servir de moi pour envoyer leurs armes dans cette dimension. Cela dépasse l'entendement. Une attention meurtrière claire émanée de la sentinelle a cherché à massacrer tous les habitants de ce monde que vous faites pour inciter tant de haine et de violence. Waouh, on a foutu un peu le bordel, j'avoue. Peu importe, je sens que je vais bien m'amuser. Ah, il reste. Profitez pour visiter un autre monde, mais je crois que je vais rester ici pendant quelques temps. Ah, merde. Le labyrinthe dimensionnel persiste toujours. Ah, il va nous donner des défis. What ? Éliminez tous les boss. Donc, il nous donne des défis maintenant, Monsieur Gilgamesh. Super. Ah, il me faut plus de batterie. J'ai un peu zappé sans vraiment lire, pardon. J'aurais tant voulu parler à l'homme qui m'a sauvé. J'ai voulu lui demander pourquoi il avait fait une chasse pareille. J'avais continué à propager la malédiction. Ok, cool. Il m'en manque encore des monstres. Il m'en manque encore des monstres. Ok. Ah, les coffres. Attends, il n'y avait pas un mec qui me disait que je peux les ouvrir sans avoir utilisé quelque chose ? C'est pas toi ? Une sorte inquiétante. Traité avec tant de cruauté. Vous aurez mieux fait de leur montrer l'écrou. Contre KO, celui qui a brisé le lien avec Lushenia, ce sera un acte de trahison envers vous. Je dois la tuer. Oui, apportez lui la délivrance de la mort. Ok, ça marche. Bon, tu parles beaucoup, hein. Ok, merci. Tu peux pas me donner ton buff que je teste ? Voir si c'est vrai. Ah, le relou. Bon, c'est pas grave. En plus, j'ai acheté des potions juste avant d'ouvrir les coffres. Donc, du coup, c'est du gros gâchis. On a des potions. Voilà, c'est bien. C'est pas grave. On va faire ça. On va tester ça. Ah oui, il n'y a plus le... Passer en KO. Mais alors, tous les ennemis. Allez, on va faire ça. Et après, on va sortir et on va voir la nouvelle mission. Mais on va pas la faire maintenant, évidemment. On va la garder pour après. Et ce sera sûrement, du coup, le dernier DLC. Après, quand j'aurai fini le dernier DLC, genre l'histoire et tout ça. Je sais pas si j'en ferai plus du jeu. Enfin, peut-être pas en épisode. Je compte sur toi. Prends ça de là, Neon ! Permettez-moi. C'est temps pour une chance. À part de la farm. Vous voyez ce que je veux dire ? Une fois qu'on a fini l'histoire, voilà. Oh merde, je suis juste à côté de nous. Il y a un truc qui m'a envoyé un sidéral, là. Ah bah, c'est... C'est du chien. C'est du chien. Mais ouais, du coup, je crois que j'arrêterai après. Ça n'a pas trop de sens de continuer, en fait. Oh là là, je t'ai... Ok. Toi, tu vas me faire chier. Tu vas me faire chier, Falter. Quelle horrible affliction ! On va continuer. Faut que je me remette. Non, je fais de la merde. J'ai tendance à vouloir esquiver au lieu de bloquer. Ok, les attaques. Ok, très bien. Et j'étais pas sur le bon job, c'est cool. On a combien des nuits encore ? Ouah, 50. Ils ont brûlé amis. Je suis toujours en train de faire un challenge. Ok, je suis prêt. Fais-le-la-la-la. C'est à vous, Sophia. Et bien, on n'a pas fini. On n'a vraiment pas fini. On n'a vraiment pas fini. Et bien, j'avoue que je pourrais tuer les ennemis tout le temps. Au lieu de... De faire ça, j'avoue. On n'a vraiment pas fini, Sophia. On n'a vraiment pas fini, Sophia. On n'a vraiment pas fini. Ça pourrait être mieux de l'utiliser. Je vais prendre ça. Ok. Plus de eux ? Juste, on n'a vraiment pas fini. On n'a vraiment pas fini. Ah, il y a un peu plus. C'est pas là. Ah il l'a défoncé. Ok très bien. Je commence à utiliser les potions un peu plus souvent comme ça, ça les soigne en fait. Ah merde, je ne peux plus faire la route. C'est bon on va y arriver. J'aurais dû faire viser sur elle, vu qu'elle était boostée c'était complètement con ce que j'aime faire. Des risques pour rien. Ok cool. On a eu le Pampa. C'est bon. 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 Que t'es rapide. Tu vas te faire venez là ? Faire gaffe. Oh mon dieu. Ils sont endroits C'est sur vos pieds Je vous en prie Merde Je suis de merde On va faire ça comme ça on s'en débarrasse Voilà Ce n'est pas bien Ne vous inquiétez pas Merci C'est où la manette qui commence à affaiblir ? Ah c'est toi qui fait des séismes depuis tout à l'heure On a réussi On a survécu Notre voyage continue Mégapos Mégalixion C'est quoi ça c'est ? Voilà Pas bien Et bien c'était C'était bien C'était bien Maintenant on va sortir vite fait Et on va regarder la mission Et normalement ça sera du coup une mission d'histoire Qui va se débloquer Est-ce qu'on va avoir une autre difficulté de jeu par contre ? Je pense pas Je crois que Gilgamesh doit être la plus haute Enfin le 500 doit être le plus haut je pense Ok non on va pas parler On va sortir Sinon je vais passer encore 3 heures là-dessus Voilà On va s'arrêter là du coup On va regarder la mission Dimension trop grande pour le temps d'espoir Alors ceci raconte l'histoire de ce qui est arrivé à ceux qui ont sombré dans le chaos le monde Et de nouveau plongé dans les ténèbres à cause de l'ingérence d'une autre dimension Comme Jack l'avait promis autrefois Il profite de la connexion qui relie les deux mondes pour faire face à l'individu responsable Qu'est-ce qui attend le chaos et les quatre démons de cet avenir ? Accomplissez la mission un esprit d'un monde différent En difficulté Gilgamesh pour connaître le renouvellement de leurs aventures Le dénouement de leurs aventures J'aime bien remplacer les mots Alors je vais voir Alors on a ça maintenant qui est nouveau Non ce Bah non c'est pour aller dans la dimension c'est par là C'est par là Donc un esprit d'un monde différent Donc ok ça ça sera pour Plus d'histoire Et là on a débloqué ça et ça aussi Ca marche Ok Et j'ai rien fait en mode Ce que j'ai vu Non putain bien sûr Il fallait que je prenne une mission qui a pas de Voilà Ce que j'ai vu en fait qu'on peut aller au niveau 500 Alors j'ai testé 500 J'arrive à survivre hein Mais je mets 3h à tuer un gobelin Donc je me suis dit Ah non je suis pas encore prêt Donc ouais Mais il faudra que je le fasse Je le ferai peut-être en stream ça D'essayer de faire tous les niveaux en mode En mode 500 là En mode Gilgamesh Bon on va s'arrêter là c'est cool Bah la prochaine fois ça sera un peu d'histoire Alors entre temps bien sûr je vais faire de la farm Parce que je Maintenant que J'ai débloqué En gros j'ai débloqué les dimensions Je peux monter jusqu'au niveau 100 là Ou 100 plus Comme ils disent Du coup je peux faire ça C'est ce que je vais faire un peu Du coup il va se passer un peu de temps Entre le 7 épisode et le prochain Je vais peut-être même faire un Encore un stream sur Stranger Parce que c'est plutôt cool en fait Y'a pas vraiment de prise de tête Et c'est marrant de parler de build et tout ça Et je vais essayer De De monter mon équipement à 500 Parce qu'on est plus ou moins toujours à 400 là Donc Je dirais pas non pour me mettre à jour à 500 en fait Ouais je vais faire ça En tout cas c'était super fun C'était super fun J'aime beaucoup l'histoire et tout ça Le robot truc machin là Il était méga puissant honnêtement Mais encore une fois c'est parce que je pouvais pas toucher le Son dos Si je touche le dos et que je fais du critique Je détruis la barre de rupture Je la défonce Mais Mais si je le fais pas J'avoue que c'est un peu C'est un peu temps d'axe Mais ouais En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé A la prochaine Partez vous bien Ciao ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir